Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur ma nouvelle routine maquillage que je fais chaque matin avant de partir au travail. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, ça prend vraiment 5 minutes à le faire. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Ma peau brille c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Donc c'est parti, on va commencer. Vous allez voir en fait que je ne me casse vraiment pas la tête le matin. Je prends donc mon anti-cerne. Je ne prends pas de pinceau, je vais cliquer en fait sur toutes les zones du visage où je suis un peu rouge pour permettre d'unifier un peu le teint et je vais également en mettre un peu sous les cernes. Donc je vais en appliquer également sur les yeux, après c'est comme vous préférez. Moi je préfère en appliquer, vraiment ça donne meilleure mine. Et ça estompe toutes les petites veines apparentes. Donc voilà, on a appliqué l'anti-cerne. Maintenant je vais pouvoir passer au fond de teint. Alors je n'utilise plus de fond de teint liquide. J'ai adopté celui qui est très connu, la Mineralize Skin Finish de MAC. Je l'adore, ça a vraiment un résultat super naturel sans avoir un effet plâtre sur le visage et sa tenue est vraiment très bonne. Alors la première fois que je l'ai essayé, j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau poudre. Moi personnellement je n'aime pas du tout l'utiliser avec ce pinceau. J'utilise avec le pinceau ELF. Donc celui-ci franchement c'est parfait. La poudre n'est vraiment plus poudreuse quand on l'utilise avec ça. Et ça applique vraiment plus de matière sur la peau. J'aime beaucoup. Franchement pour 4€ vous pouvez vraiment investir dans ce pinceau, que ce soit pour les fonds de teint liquide ou les fonds de teint poudre. C'est vraiment parfait. C'est parti. Je viens appliquer mon fonds de teint sur tous les visages. Donc voilà le fond de teint est posé. Donc là on peut déjà voir que la peau est beaucoup plus unifiée. Avec de la poudre on peut également avoir un très beau teint. Là j'ai appliqué le blush MAC que j'utilise assez souvent sur le Plum Fullery. Donc c'est parti. Maintenant je passe au mascara. Donc je vais utiliser le Inimitable Intense de Chanel. C'est mon chouchou niveau mascara. J'adore son effet naturel. Voilà maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Donc là je vais appliquer le Super Stay Deezer de Jemais Maybelline. Que j'aime beaucoup. Le seul petit hic c'est qu'il assèche un peu trop les lèvres à mon dos. Mais sinon c'est quand même, pour son prix c'est quelque chose de très bien. Donc voilà la routine maquillage est terminée. Donc comme vous l'avez vu c'est vraiment très simple à faire le matin. Ça prend 5 minutes maximum et c'est vraiment léger pour cet été. Je voulais également vous présenter mes nouvelles chaussures que j'ai acheté à un prix défiant toute concurrence. Et d'ailleurs je dis un grand merci à Sonia qui m'a permis de faire cette affaire. En fait elle les avait achetées en double et m'a proposé de les revendre au prix de 45€. Donc c'est les chaussures compensées Topshop. C'est mes nouvelles chaussures chouchous. Je les adore. Elles sont toutes en cuir. Vraiment top. Et là contrairement à Ouassas, le talon est un peu plus grand. Il me semble qu'il fait 10cm de talon. Je vous mettrai le lien du site Topshop également si vous voulez les acheter. Elles sont vraiment franchement sublimes. Je les adore. En fait ce que j'aime c'est surtout que beaucoup de personnes ne devinent pas qu'il y a un talon sous ses baskets. Je vais essayer de vous montrer rapidement ma tenue du jour. Ça n'a rien d'exceptionnel mais comme ça vous allez voir comment rentre les baskets. Donc voilà c'est parti pour le look. Donc là j'ai un t-shirt Zara qui est plutôt simple. En fait ce que j'aimais c'était surtout les manches légèrement transparentes. C'est un jean simple slim de chez Zara que j'aime beaucoup. Et les chaussures donc Topshop. Donc voilà pour ce petit look rapide. Et là j'ai également des nouvelles lunettes. Donc maintenant elles ressemblent en fait beaucoup aux autres. Elles sont légèrement plus grandes. Et il y a maintenant un petit effet léopard. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les prochaines vidéos logiquement ça va être Joss qui va vous les faire. Ses examens se terminent la semaine prochaine. Donc elle aura beaucoup plus de temps libre pour faire les vidéos. Moi je ne pense pas en faire avant mi-juillet. Je n'aurai pas le temps avant je pense. Je pars en vacances début juillet à Punta Cana. J'ai hâte d'y être d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi si vous avez des excursions à me conseiller ou à déconseiller. Laissez-le moi en commentaire. Et également la deuxième semaine de juillet je vais rejoindre Joss si tout va bien à Toulouse. Donc je pense qu'on va essayer de faire des vidéos ensemble. Et voilà je pense avoir tout dit. Ah oui également donc on a rajouté il y a quelques temps sur le blog une rubrique. C'est la rubrique shopping et bon plan. On y a mis la liste de tous les sites web qu'on aime beaucoup. Et on y met également le plus souvent possible à jour les codes promo pour effectuer vos achats. Donc voilà les filles je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite à toutes d'excellentes vacances. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501